Vous ne partez pas, vous nous donnez le fait saillant de l'actualité que retiendra notre attention ce soir aux 19h et aux 22h. Parfois ici, je pense que vous l'avez deviné, on parlera justement du nouveau patron du banc de touche des lions indomptables du Cameroun, Marc Brite, dont le bilan est assez mitigé pour l'instant. Et bien sûr, on reviendra sur plusieurs autres faits, notamment la fédération qui ne se reconnaît pas en cet entraîneur et qui évoque justement le décret de 2014 du chef de l'État qui fait état de ce que la fédération en tant qu'organe technique est la structure qui propose à l'État du Cameroun une shortlist des entraîneurs, ce qui pour la fédération n'a pas été fait. Et donc la fédération entend communiquer, entend opportun là-dessus pour apporter également sa version. Mais on va retenir que... Est-ce qu'on peut s'attendre dans les prochaines heures ou bien dans les prochains jours à un point de presse, ou bien une conférence de presse du président de l'Afrique à faute, Samuel Eto'o, pour un peu plus de clarification ? Oui, selon le communiqué rendu public sur la page de la fédération, hier, juste après l'officialisation, on parle justement d'un point de presse qui serait en gestation pour expliquer aux Camerounais la part de vérité de la fédération sur la nomination de l'entraîneur. Patrick Bala, est-ce qu'il faut dire que plus que jamais le conflit Fécafou-de-Minsètre est ouvert ? Il n'est plus qu'ouvert. Il n'est plus qu'ouvert parce que si vous voyez même en détail les nominations, vous avez justement François Omambi qui revient en tant qu'entraîneur adjoint. Bon, c'est vrai que l'entraîneur principal a déjà deux adjoints. Il y a deux assistants. Deux assistants. François Omambi qui est entraîneur adjoint numéro un. Il y a même un entrepreneur adjoint numéro deux. Oui, qui est toujours en Camerounais. Mais bon, sans trop m'avancer, vous savez également ce que ça veut dire. Maintenant, vous avez l'ancien secrétaire général. Qui revient aux affaires. Qui revient aux affaires. Et qui avait été limogé par Samuel Eto'o. Qui revient en tant que... Qui a été chassé tel un mal propre. Qui revient en tant que coordonnateur de sélection nationale. Je vais vous faire une révélation. À ce poste, vous savez qui avait été proposé à ce poste ? Non. Jean-Bruno Tagne. Quel poste ? De Banglok. À quel moment ? Le coordonnateur de sélection. Le coordonnateur de sélection nationale. Jean-Bruno ? Oui. À quel moment ? Donc, vous devez comprendre que... Comme vous, les gens de l'Afrique à faute. Vous ne voulez pas comprendre. On cherchait tout ce que Eto'o a ridiculisé. Et qui sont prêts à affronter. Blairon revient à vous tout à l'heure. J'ai fini d'avoir le parti de bala. Parce que c'est un sujet inscrit à l'ordre du jour. Bon, Patrick. On va regarder les journaux du soir. Je vous suggère, à la mesure de vos possibilités, d'interviewer les deux parties. C'est-à-dire, l'Afrique à faute et le MINSEP. Et pourquoi pas ? Ce que nous appelons vulgairement l'homme de la rue. Oui, justement. C'est vrai que pour l'instant, la Fédération est disposée à dire quelque chose. Mais du côté du ministère des Sports, d'ailleurs, on a relancé... Parce qu'on souhaitait... Il faut appeler le professeur Tolo. Le professeur Tolo. Oui, moi je vais l'appeler tout à l'heure. Professeur. Un peu qu'on l'appelle professeur. Professeur. Mais il est professeur. Blériot, pourquoi tu fais ça ? Pour te lancer à l'université. Non, non, ça ne signifie pas. L'essai, on se comprend. Tu es professeur. Non, l'essai à l'université, être professeur, c'est deux choses. Tout ça, c'est l'enseignement. Non, non, c'est pas ça. Vraiment, le titre universitaire rend un canon. Si tu n'es pas maître de conférences, on ne t'appelle pas professeur. On finit d'avoir avec Patrick Bala. Patrick, le mieux veut vite parler. Moi, il m'a fait laisser leur partie. Non, non, c'est mieux que je... Toi, tu reprends la rédaction. Non, non, c'est mieux que je reparte à la... Patrick, quand on dit ? J'ai une mission le soir. Voilà, voilà, voilà. Voilà, il faut mieux préparer ça. Voilà. Et on s'est dit à demain 10h. À demain 10h, parfois, ici. OK. Au moment, donc, Patrick Bala était en train de parler, je pense que l'une des actualités fortes au Cameroun en ce moment est justement la désignation de ce nouveau banc de tête des lions indomptables. Hier, nous avons eu le courage de poser ce problème sur cette même table en nous posant la question de savoir qu'est-ce qui coince, pourquoi nous n'avons pas toujours un nouveau staff technique à la tête des lions indomptables. En soirée, nous avons eu le nouveau staff. C'est-à-dire que l'espace miné est très regardé et très écouté. Je vais commencer par passer la parole à Tayo Kange, vous qui suivez également avec un intérêt soutenu les affaires du sport au Cameroun et surtout le football. Quel est le regard général que vous posez sur ce nouveau banc de touches des lions indomptables ? Quand vous avez un peu exagéré en disant que je suis un soutien, enfin je regarde le football de manière soutenue, je regarde ça de loin, je ne pratique plus le football, je regarde de loin et je suis parfois, enfin bref, je regarde ça de très très loin. Mais toujours est-il que je suis intrigué par le fait qu'on est allé chercher, au prétexte qu'un Camerounais à la tête des lions n'a pas marché, on est allé nous chercher un blanc. Un sorcier blanc. Un sorcier blanc. Il s'appelle Marc Brice, des nationalités belges. Dont on sait qu'il n'a pas un parcours parfaitement, particulièrement élogé. Et on nous a dit que quand ça ne marche pas au Cameroun ou en Afrique, il n'y a que le blanc qui puisse trouver une solution. Et là vous êtes choqué. Et là particulièrement, je suis choqué. Et je me pose la question, si c'est ça la solution, si c'est ça la solution, nous avons un pays qui ne marche pas. Nous avons des ministres qui ne marchent pas. Et vous voyez venir. Pourquoi n'allons-nous pas aussi chercher les ministres blancs, sorciers blancs à l'international, puisqu'il y en a, et il y a beaucoup qui ne sont pas du tout compétents, qui ne sont pas chers, qui peuvent venir ici. Vous savez que la colonisation s'est faite, n'est-ce pas ? Non pas, c'est la France ou l'Allemagne, tout ça, n'envoyait pas leur élite pour faire la colonisation. Elles ont envoyé les sous-fifres, que ce soit les petits, n'est-ce pas, pour aller nous coloniser. Autrement dit, nous avons au-dessus de nous une masse d'incompétents blancs qui ont pour vocation, n'est-ce pas, ou qui ont pour métier, de venir nous montrer la voie. Et ça, c'est terrible, et ça, c'est véritablement honteux. Et le pays ne marche pas. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas chercher un... Il y a les blancs en France, les présidents qui sont en retraite, qui sont au chômage, il y a Sarkozy qu'on aurait pu aller nous chercher, il y a Hollande qu'on aurait pu aller nous chercher, il y a Merkel qu'on aurait pu aller nous chercher, il y a plein de gens qu'on aurait pu chercher. Comment se fait... Donc, on est en train de nous dire que le football est si important, est plus important que la gestion d'un pays. Mais c'est là où on voit qu'on tourne vraiment sur la tête. Comment peut-on arriver à ce niveau de dénigrement de notre être ? Aujourd'hui, on est en train de nous dire qu'il n'y a qu'un blanc pour nous montrer la voie. Il y a au Cameroun, des coachs, il y a celui qui a gagné la coupe avec les jeunes, à Kono. Jean-Paul Akono. Jean-Paul Akono. Les Jeux Olympiques. Nous avons les Nyanga. Dans la diaspora camerounaise, il y a les Weibo, il y a ainsi de suite. Mais non, on préfère aller chercher... Il y a les Patrimbo-Mahar. Il y a plein, mais nous allons tous chercher quelqu'un qui n'a pas de compétences. Qu'est-ce que ça voudrait dire profondément de l'âme des Camerounais ou l'âme des Africains ? Je vais terminer par là. On nous dit, et j'entends tous les jours des gens qui vont à la messe, qui vont à la mosquée et qui vont partout, qui nous disent que les êtres humains sont égaux. Si donc les êtres humains sont égaux, ça veut dire que les Africains ou les Camerounais sont égaux aux autres. Comment se fait-il donc qu'on aille chercher systématiquement à l'étranger ? Donc nous sommes à ce point dénus de compétences, n'est-ce pas ? Et j'allais dire un bout d'incompétence intellectuelle, au point d'aller chercher en referant toujours l'extérieur. Et ça, ça se voit aussi dans le cadre politique. On est toujours en train de... Je suis de gauche, je suis de gauche. On est toujours en train d'aller chercher les références. Mais bordel, quand est-ce qu'un jour nous allons nous prendre en main et nous dire que nous sommes des êtres humains et les défis auxquels nous sommes confrontés, c'est le défi des êtres humains. Et à ce moment-là, nous devons prendre nos responsabilités et faire face aux difficultés que les nôtres. Nous ne pouvons pas toujours attendre. On ne peut pas chercher le FMI. On ne peut pas chercher celui-là. On ne peut pas chercher celui-là. Mais bordel, quand est-ce... Excusez-moi du gros mot, mais quand est-ce que nous allons prendre... Il vous suggère de ne plus utiliser ces genres de mots. Voilà, excusez-moi. Quand est-ce que nous allons finir par prendre nos propres responsabilités et de dire que nous sommes... Parce qu'en fait, là, le problème, c'est que la question fondamentale, sommes-nous des êtres humains, oui ou non ? Si nous ne nous sommes pas, alors nous allons chercher des blancs. Si nous ne nous sommes, nous devons prendre nos charges. On a compris Tayou Okamge. Vous allez comprendre que sur son nom, il n'y a pas de prénom. D'accord, il s'appelle Tayou Okamge. Il n'y a pas de prénom. Je vous vois. C'est un nationaliste dans l'âme. J'avoue que Tayou m'amène sur un autre terrain que je n'avais pas prévu au niveau de ce débat. Mais je vais donc poser cette question à Ablerio. Mais ma foi, Tayou Okamge pose quand même un problème sérieux. On nous a fait comprendre que le Camerounais a échoué. Les Rigoberts sont bahanaks. Comme le Camerounais a donc échoué, on est donc allé chercher un blanc pour venir arranger. Tayou Okamge pose la question. Mais attendez, le football est si important à ce niveau, pourquoi le Camerounais va mal ? Depuis, on ne va pas chercher un blanc pour venir mettre la tête du Camerounais pour arranger. Blaireau, vous pensez que c'est un faux sujet ? Non, ce n'est pas un faux sujet. Encore que ce n'est pas cette équipe qui peut chercher des bonnes personnes aux bonnes places, aux places indiquées. Seulement, je vais dire, pour le cas du staff, ce n'est pas très exact qu'on est allé chercher un blanc. Il est jaune ? Non, ma petite analyse, c'est que le vrai entraîneur de l'équipe, c'est Oumambiik. Ma propre analyse, c'est que le vrai entraîneur de cette équipe s'appelle Oumambiik. Si vous faites attention, Oumambiik a déjà été deux fois entraîneur adjoint. Oui. Pour faire attention. Il y a même titulaire. Vous voyez ce que la Côte d'Ivoire a fait récemment, au blanc. Je crois que pour faire passer un autre noir, on a besoin d'un petit jeu. Vous avez vu le jeu de la... Non, on a besoin... Bassa, on l'avait démontré ici hier. Nous sommes un pays qu'on a réussi à tribaliser. Oumambiik est quoi ? Bassa. Voilà. En fait, ça aurait été une mauvaise chose pour les Bassa qu'on donne ça à une autre tribu. Vous comprenez ça ? Oui. Bon, même si certains Bassa ne sont... C'est ce matin que je me suis rendu compte que les Bassa, ce n'est pas son qu'ils aimaient. C'est tout. Qu'on aime en son. C'est-à-dire qu'on vient de nommer un Bassa, les Bassa ne sont pas contents. C'est-à-dire que tous les coups, ce n'est pas son qu'on aimait la cage. Non. C'est encore le tout qu'on aimait en son. Vous voyez le problème. Donc, on a nommé un entraîneur national Bassa, à la place de son petit frère Bassa, l'un n'était pas suffisamment qualifié, l'autre l'est. Oumam a toutes ses qualifications d'entraîneur, au même titre que les grands noms que vous avez cités là. Oumam a toutes ses qualifications. Il a fait ses preuves, il a fait ses classes. Oumam est apparemment timide, mais comme tout Bambassa, caractériel. Et c'est bon pour l'Afrique à foutre. On dit même que même le blanc là est caractériel. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont un peu comme toi ici. C'est-à-dire que les gens qui n'aiment pas qu'on vienne leur manquer de respect à leur poste. Et c'est bien pour quelqu'un. Maintenant, je vais quand même leur donner un conseil. Là, c'est au ministre des Sports. Monsieur Mouel et Kombi, ministre des Sports. Le conseil que Niemek te donne ce matin, c'est le suivant. Et ton fils est très aimé de la majorité des Camerounais. Du coup, même quand il échoue, on lui trouve des excuses. Toi, tu n'es pas aimé. Pardon, n'échoue pas. Personne ne te trouvera aucune excuse. Ton équipe de 6 et 20 personnes que tu as composées là. L'entraîneur à deux adjoints. Moi, j'aime dire d'abord un problème à Blériot. On a mené ce monsieur-là, c'est belge. Marc Brice, on va s'habituer à ce nom-là. Mais il a deux personnes que lui-même, il amène encore des deux. Il y a un analyste vidéo. Ah non. Ok. Est-ce que c'est un procès trop lourd ? Ça peut même être budgétivoire. Donc, permets que je finisse de parler à moi et les commis. Allez, allons-y. Il faut que tes gens-là travaillent sérieusement et qu'on voit. Parce que toi, tu n'es pas aimé comme et tout. Ça, il faut le dire. Tu as gagné là. Contre et tout. Mais tu n'es pas aimé. Donc, quand tes gens-là ne vont pas réussir, on va faire tomber sur toi la foudre de l'échec de Billahamem. Donc, toi, rassure-toi que ces gens travaillent bien. Très bien. Et travaillent professionnellement. C'est compris. Et contribuent maintenant, en tant que membre du gouvernement, à la cohésion entre le staff technique et la FICAFOOT. Parce que, soit dit en passant, pas faillir. Si la guerre est ouverte entre le staff technique et la FICAFOOT, les lions vont s'en trouver mal. C'est clair. Ça, c'est clair. La Tania sera pas... Non, non. Et puis, et tout, quand même. Ah, c'est levier. Il ne faut pas... Donc, vraiment, il faut appeler. Etotemene 1-0, tu as égalisé. Je crois que c'est bon, c'est ton petit. Tu as égalisé, ça va. Merci beaucoup, hein. Mais apparemment, Etot, qui est un très grand attaquant... Non, 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 pour Etotemene 1-0, tu as égalisé. Non, non, permette une seconde. Oui, Blériot. J'ai entendu Patrick Bala le dire et d'autres le dire. Je ne fais que donner des conseils aux gendarmes. Il y a une réaction de la FICAFOOT. Déjà, c'était... La FICAFOOT qui n'est pas d'accord. Et la FICAFOOT s'appuie sur le texte de 2014. Qui a signé ça? Le président de la République. Et celui d'hier, qui a signé? Il y a le ministre des Sports. Et qui a nommé le ministre des Sports, là? Non, non, mais c'est... Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Aidez et tout. Aidez et tout. C'est votre petit frère. Il y a la loi. Non, laissez aider le petit, là. Non, la loi. Je vous dis de l'aider. La voix qu'il est en train d'emprunter, là, j'ai vu quelqu'un emprunter ça. On l'appelait Ia Mohamed. Qui s'était braqué à la FICAFOOT. C'est Aïssi qui a envoyé le type l'emprunter. Non, non, non. C'est pas parce que Guibar Gatama est ton ami. Non, parce que toi, quand Ia avait fait comme ça, que je m'en gagne même. C'est toi qui avais dit lors d'une émission que, bon, allez fouiller là-bas à l'assaut d'écoutons. Non, dites là, dites à votre jeune, là, qu'on ne joue pas avec Ia. C'est compris. On va passer la parole à Émile Messy. Et nous restons donc sur ce terrain. Parce que c'est ça qui nous intéresse pour l'instant. À peine le communiqué mettant sur pied un nouveau staff technique de Lyon a été rendu public. La FICAFOOT a immédiatement réagi en disant qu'elle-même était aussi surprise de cette nomination. Elle l'apprend aussi comme tous les Camerounais. Bon, quand la FICAFOOT parle de cette manière, Émile Messy, est-ce qu'il n'y a pas un problème ? Et la FICAFOOT a été claire en disant que le texte de 2014 a été piétiné en son article 3 à l'inéa 1. Je crois que c'est une maladresse grave de la part de la FICAFOOT. C'est une maladresse inqualifiable. Pour dire que la question, après cette sortie de la FICAFOOT, on peut se poser la question, qui fait finalement quoi ? À la fin, est-ce que la FICAFOOT est encore sur sa place ? Est-ce que la FICAFOOT est encore dans son rôle ? Lorsque le gouvernement a pris une décision, le MINSEP, c'est bien la tutelle de la FICAFOOT. Et pour dire encore que l'équipe nationale de football camerounaise n'appartient pas à la FICAFOOT. Il faut que ça soit clair. C'est un patrimoine de l'État. Et vous savez très bien, parfait, combien de fois le chef de l'État a pris cette équipe comme modèle, comme exemple ? Vous verrez que depuis un temps, ça ne passe pas. Je voudrais bien dire que Béros tout à l'heure donnait des conseils à Narcisse Mollekombi. Je voudrais m'adresser également à Eto'Fis pour lui dire... Toi, si tu veux donner des conseils et tout ? Je veux donner des conseils et tout. Trop de conseils. Qu'il engage un faux combat. Qu'il arrête ça. J'ai appris qu'il se prépare à enterrer son père. Qu'il ne s'encombre pas de ce genre de problème en ce moment. La première fois, c'est-à-dire après la CAN, il a eu raison sur le MINSEP. Tout le monde pensait que Eto'Fis qui vient d'être président de l'AfricaFOOT, s'il fait des propositions, il fallait lui donner du crédit pour sa réussite. Parce que, imaginez-vous un temps soit peu que ce n'était pas les propositions d'Eto'Fis qui était passé. Qu'est-ce qu'on dirait ? Ces propositions sont passées parce que le président, comme il l'a fait en ce moment, a tranché en sa faveur. Qu'est-ce qu'il n'a pas promis ? Nous arriverons au moins en demi-finale en Coupe du Monde. Nous allons gagner la CAN. De tout cela, c'est un piasco total. Le chef de l'État lui-même est revenu le 10 février. Ça descend à la jeunesse pour dire qu'il a donné des instructions au ministre des Sports pour remettre de l'ordre dans le football camerounais. Qu'est-ce qui est surprenant en ce moment que le ministère des Sports prenait ses responsabilités en allant chercher un entraîneur expatrié ? Je voudrais dire un mot sur cette affaire d'entraîneur expatrié. Ce qui est surprenant est que la FECAFO le dit. Je vais se poser une question. Comme la FECAFO n'est pas là, je réponds. Dans leur communiqué, voilà ce qu'ils disent. La FECAFO marque son grand étonnement face à cet acte qui s'oppose au terme du décret numéro 2014 bas 384 du 26 juillet 2014 portant organisation et fonctionnement des sélections nationales de football. La réponse est simple, parfait. Donc voilà, la réponse à la FECAFO. À l'administration, il y a un principe administratif qui dit que qui peut le plus peut le moins. Les textes disent que la FECAFO ne s'est pas proposé quelque nom et un nom est validé par la haute hiérarchie. Non, on ne dit même pas que ce n'est pas mis les noms là qu'un nom est validé. C'est un sous-entendu. Pour que si la personne qui valide peut également choisir qui il veut. En ce moment, le texte n'est pas vidé, parfait. Mais pas violé. Le texte n'est pas violé. Il faut bien qu'il comprenne que tout contrefait, c'est le chef de l'État qui a marqué son haut à corps comme il l'avait fait avec M. Son. Pour revenir à cette histoire d'entraîneur expatrié, c'est un vieux problème. Vous êtes d'accord que lorsque un Camerounais a échoué, qu'on a cherché un blanc ? Ce n'est pas aujourd'hui qu'un Camerounais a été coach à l'équipe nationale. Nous avons vu des Camerounais et des Camerounais. Est-ce qu'on répond à ma question ? J'ai dit ceci. Un Camerounais a échoué. Donc à chaque fois qu'un Camerounais échouera, on ira chercher un blanc. Un Camerounais n'a même pas échoué en tant que tel. Rappelez-vous en 2001. Vous lui reconnaissez cette histoire. Il a cité à Kono tout à l'heure. Il vient de remporter la médaille olympique. Puis d'un point d'un ministre, il fait de lui immédiatement nos coachs nationales. Nous jouons les éliminatoires de la Coupe du Monde 2002. On joue ici à Yangon-de-Mfandena. Contre la Libye, nous gagnons ce match-là. Ce jour-là, je suis au stade moi-même à Kono, coach. On gagne la Libye 1-0. On a un pénalty. C'est le dernier match de Kono. On gagne ce match. Mais pour qu'on sorte de là, le public a dit qu'il ne veut plus de Kono. Parce qu'il n'y a pas la manière. Ça, c'est le fait. On savait que le blanc qu'il y a la manière. Non, non. Calmez-vous. Le même soir, N'yamek a rédigé sa démission de l'équipe nationale. C'est des choses du Cameroun. Et je suis d'accord avec N'yamek que dans ce... Le roi nous avait dit ceci. Quand il était parti du Cameroun, que si il était Camerounais, on devrait dire qu'il est bassin. Parce que quand il était là, il pouvait lier 5 à 6 bassins. Sans que cela ne cause problème. Parce que dans nos choix, dans notre façon de regarder, on aurait dit que le roi est bassin. parce qu'il était capable d'allier au-delà de bassin si possible. Mais parce qu'il était un blanc, le poème ne se posait pas. On se connaît. Nous avons donc ce duel au sommet. Le combat s'annonce épique, probablement épicé, entre l'Afrique à foot et l'OMINSEP. Que devons-nous retenir ? Est-ce que la tanière ne va pas être... L'environnement, la tanière, ne va pas être polluée ? De façon impondérable, oui. Il y a clairement un risque d'implosion. Et il y a plusieurs signes qui le démontrent. Le premier signe, c'est que vous avez des amis procureurs. Allez leur demander. Des fois, les gens me disent sur le plateau « Bernardo, tu es juriste, tu es juriste. » Certains juristes sont bornés. Le terrain impose la manœuvre. Parfois, la loi même dictée se met à l'écart pour des considérations plus grandes. Et le Cameroun... Un juriste qui le dit, c'est très grave. Demandez-leur, ils vous diront. Appelez-les après-démission, ils vous diront que parfois, le terrain impose la manœuvre. Deuxième chose. Moi, je me disais que le juriste marche toujours avec le texte dans son livre de cheval. Il devrait, parfait, ici. Le juriste, c'est le texte. Oui. C'est le même mal à l'aise. C'est le même juriste. C'est le principe, parfait, ici. Mais je vous dirais... C'est le même mal à l'aise. C'est le même mal à l'aise. Le droit est le service du public. Sauf que je lui avais dit, même sur ce plateau, que le droit a deux missions. La première, rétablir l'équilibre social. La seconde, légitimer les actions des plus puissants contre les plus faibles. J'avance. La Fécafout est en train de commettre une grossière erreur. Laquelle ? Au Cameroun. La loi s'applique à tous les étages, excepté lorsque les hautes instructions sont mobilisées. Lorsque Paul Guilla donne ses instructions, vous attendez avec votre loi, parfait, ici. C'est ce que le Cameroun dispose. Et on ne devrait pas... Mais quand on le dit comme cela... Attendez un peu, Bernardo. Quand on le dit, et vous le martélez, vous le dites avec emphase, comment les Ivoiriens nous renaident ? Comment les Sénégalais nous renaident ? Lorsque vous le dites... Au Cameroun, lorsque les hautes instructions se mettent à la manœuvre, la loi se met de côté j'arrive. Mais les Sénégalais écoutent ça. Vous ne m'avez pas compris. Ce n'est pas... D'abord, la loi n'a vraiment pas été violée comme on veut le penser. J'ai lu certains suites et j'ai dit des choses, mais je ne veux pas entrer là-dedans. Je veux dire que pour l'instant, qu'est-ce que la Fécafout ? La Fécafout est un démembrement du pouvoir central qui est né de la délégation de compétence du ministère des Sports. Ça veut dire que la Fécafout est une association ? Non, la Fécafout est une association. Ce n'est pas un démembrement. J'arrive. C'est ma formation, ce n'est pas la vôtre. Non. Pour qu'une association soit sportive, il faut qu'elle ait reçu agrément du ministère des Sports. Le ministère des Sports est né de la volonté de l'État central. Donc la Fécafout a, de manière partielle, une mission de service public. C'est pour ça qu'elle doit devenir, à terme, une association d'utilité publique. Je vous l'ai dit hier, ça veut dire que l'État... Je vous pose une question. Les subventions de l'État sur la Fécafout sont dédaignées. Bernard, permettez-moi de vous relancer aussi. Qu'est-ce qui justifie donc souvent le fait que lorsque nous sommes en pareille situation, parce que nous y allons, et n'est pas... Non, ne vous piafez pas, Bernardo. Ne mettez pas les organes. Je ne vous écoute pas. Je vous relance. Pour mieux expliquer aux Camerounais et aux Sénégalais qui nous regardent. Alors, lorsque nous sommes en pareille situation, où probablement la Fécafout parlera d'ingérence, va saisir la FIFA, que fait habituellement la FIFA ? Il faut bien comprendre que la FIFA, aujourd'hui, est dans un système tellement politisé et de business qu'elle se range du côté des États dans la plupart des cas. La FIFA se range du côté des fédérations lorsqu'elle se rend compte que les États ne sont pas assez puissants. Au Cameroun, quand il faut Antinovien, il voit qui est en premier. C'est Paul Biya. Et s'il reçoit un appel pour lui dire que le président de la FIFA chez nous, il y a 600 vélèges comme ça, il va dire d'accord, faites. Il va trouver un moyen d'arranger. C'est ce que propose le sport parfait ici. Autre chose. lorsqu'on dit à l'article 3 que la Fécafout gère les questions administratives, techniques de la sélection, il faut bien comprendre que cette gestion est technique. mais la tutelle a un droit de contrôle sur le subordonné ou la subordonnée. Et elle peut même annuler certains actes de la partie subordonnée. Actuellement, la Fécafout doit savoir que les actes qu'elle peut prendre dans le cadre de l'admission d'un sélectionneur peuvent être annulés par le ministère des Sports. Elle doit le savoir. Il y a les juristes là-bas, ils le savent. Non, elle doit le savoir. Ce que moi je regrette ici, c'est deux choses. La première, c'est que le front est ouvert. On a clairement l'impression que le ministre, je n'ai pas le blâmi pour cela, a remis en selle tous les adjoints de Conseil Sao. Si on coche, vous allez voir. Ça commence, ça veut dire que pas le front est ouvert. Deuxième chose que je regrette, c'est que la Fécafout veut se nember d'un zèle qui va la condamner et Eto'o va encore prendre des coups par rapport à cela. Pour moi, il devrait d'abord faire profil bas. Moi, je pense que Marc-Brice va échouer. Moi, je le pense. Qui va échouer ? Et je pense que le projet, je te me suis dit, je le pense comme lui, est de le mettre là. Au moment, après encore un peu, parce qu'on ne se manque pas, les Camerounais, comme sélectionneurs, n'ont pas la compétence des blancs. Ça, c'est vrai. Non, vous dites des choses très graves, Bernardo. Parfait ici. Les agitations, les émotions, ceux qui veulent se fâcher, nos entraîneurs ici, n'ont même pas la bonne le matériel pour se former comme les blancs. Ils n'ont pas les blancs. Ils n'ont pas les blancs pour se former comme les blancs. Ils se sont formés comme les entraîneurs. La majorité se sont formés en Europe. Beaucoup m'ont fini leur formation. Ça veut dire qu'ici... Non, non, c'est votre avis et je ne le partage pas. Ça veut dire que pour moi, Marc-Brice n'est peut-être pas le meilleur. Il y en a ici qui me rétent meilleur que lui. Ça, c'est la formation. Moi, je veux dire que globalement, globalement, nos entraîneurs sont moins performants que les entraîneurs blancs. Maintenant, Marc-Brice n'est pas de ceux qu'on peut appeler chez les blancs comme étant meilleurs que ceux chez nous. Ça, il faut pouvoir le dire. Pour moi, il est là juste pour le pugilat, pour le conflit entre les deux. Bernardo. Mais je pense qu'il y a à terme parfait ici que la FECA foot là, mon grand Féito, qu'il baisse. On a compris. Vous ne faites que vous le répétez là. On a compris. Alors, Tayo Kamge, on sort avec vous. Finalement, qu'est-ce qui peut être envisagé dans l'avenir au regard des tensions actuelles ? Je suis... Quand j'écoute ce qu'a dit mon frère tout à l'heure, il a dit que l'équipe qui est entrée, c'est l'équipe entre guillemets celle qu'on a remis en selle l'équipe de Conseil Sao. Autrement dit, le ministre Amisra et je crois que Niemek l'a dit c'était pour combattre N'est-ce pas ? Et tout. Donc, vous voyez donc que nous sommes dans un état où les gens se nomment parce qu'ils veulent combattre. Non pas parce qu'ils recherchent l'efficacité. Parce qu'on a dit ok, on va le faire mal, on prend les gens. Mais il y avait d'autres possibilités qui n'auraient pas pu qui auraient pu faire qu'il n'y ait pas combat et qu'il n'y ait pas à... Non, qu'il y ait qu'on fasse même mal et qu'on fasse encore bien. Voilà. Mais donc, vous voyez donc qu'on n'est pas dans une démarche de réussite. Mais on est dans une démarche de chercher les problèmes donc de rendre les coupes rendre coupes au coup. Mais ce que j'ai entendu mon frère dire également qui me semble moi un peu hérisser le poil c'est qu'il dit que le ministre peut en donner et enlever les pouvoirs comme il le veut et quelqu'un d'autre a dit celui qui peut le plus peut le moins. Autrement dit, il n'y a plus la loi. Non, ça c'est la loi. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Écoutez, écoutez. Si, n'est-ce pas, un texte peut exister sans que vous ne l'abrogez, n'est-ce pas, vous venez dire que du fait qu'aujourd'hui je ne suis plus content le texte sans avoir abrogé le texte et vouloir le changer c'est suffisamment grave. Non, pas changer le texte. Oui, laisse-moi ça. C'est suffisamment grave. Nous sommes quand même dans un état, je voudrais croire, dans un état de droit. Et si on veut poser un acte et que l'acte qu'on veut poser est contraire à la loi, on change la loi et on fait une nouvelle loi et on pose l'acte qui est conforme à la nouvelle loi. On ne dit pas que bon, comme en attendant, je change d'abord, je veux voir après. Parce que, dans le désordre dans lequel nous entrons, le fait que, on a dit que c'est les hautes instructions de l'État. Autrement dit, les hautes instructions sont supérieures aux lois. Aux lois. C'est vous qui s'il vous plaît. C'est ce que vous m'avez dit. Non, laissez-moi parler. Ne vous faites pas parler. Les bandes sont là. Les hautes instructions sont supérieures aux lois. Allez, allez, je vous coupe. Allez, allez, allez. Vous avez dit les hautes instructions sont supérieures aux lois. C'est vous qui l'avez pris ainsi. Oui. Je dis, monsieur Taillot, monsieur Taillot, allez, lire, c'est ce qu'on appelle le régime de tutelle. Oui, mon frère. C'est administratif. On vous dit que la tutelle a pouvoir de contrôle, elle a pouvoir de nomination, elle a pouvoir d'annulation de ce que fait la subordonnée. Dans ce cas-là, c'est juridique. Dans ce cas-là, nous sommes d'accord. Elle a tous les pouvoirs. Pas tous les pouvoirs. Elle a tous les pouvoirs. Donc, elle ne fasse même plus de loi puisque c'est en fonction de son désirateur. Qu'elle va faire ? C'est vrai que la peine décrite la loi. Tu as raison. Oui, mon frère, laissez-moi parler. Je fais ici une fois par an. Je vais remettre le seul aussi. Je reviens. C'est l'allure en 2025. C'est l'allure en 2025. C'est l'allure en 2025. Maintenant, on est dans une situation où chaque fois que quelqu'un pose un acte, il nous dit c'est sur haute instruction. Autrement dit, l'instruction est devenue au-dessus même de la Constitution parce que le chef de l'État a dit. Donc, comme il l'a dit, on va faire comme on veut. Il n'y a plus de droit. Le minimum dans un État de droit, quand on veut poser un acte qui est contraire à la loi mais qui serait intéressant, on modifie la loi, on l'abrouche, on fait quelque chose qui correspond, on crée un nouveau cadre juridique et on pose les actions qui s'y sont pour que l'enfant qui est à la maison sache que chaque fois que j'ai quelque chose à faire, je ne fais pas la manœuvre. Aujourd'hui, comme il nous a dit, on arrive, il y a la manœuvre. Donc, c'est la jonglerie. Ce n'est plus... Non, non, c'est la jonglerie. Il faut à un moment que les gens soient sages. Vous vous enfoncez. Non, vous enfoncez. non, je prends rapidement deux corps de métier qui sortent de l'éname, les administrateurs civils et les magistrats. Lorsque le préfet, le sous-préfet est en train de poser un acte, le préfet juge qu'il n'est pas d'accord avec cet acte, l'administration donne au préfet le droit de retirer au sous-préfet l'acte même. C'est-à-dire, le dossier qui est éterré pour le moment il n'a pas retiré l'acte. Attends, le préfet ne lui dit même pas que je ne suis... Il retire seulement et il fait comme lui il veut. Le gouverneur, quand le procureur de la République a décidé de vous mettre, veut vous mettre en prison. Si le procureur général n'est pas d'accord, lui il retire seulement, il prend ça à son niveau là-bas. Et il juge ça. Le procureur de la République n'ira pas demander au procureur général pourquoi tu n'as pas fait comme moi je voulais faire. Non. C'est ce qu'on essaie de lui présenter. Le régime de tutelle. La loi 2018 prévoit que le MINSEP est la tutelle de la fédération. Et le régime de tutelle a des canons bien définis. Ça c'est un élément très important à prendre en compte. Ce n'est pas une violation de la loi. Au contraire, c'est un respect de la loi. Le seul problème c'est un problème humain. Sur le plan légal, il y a très peu de contention. Autrement dit, n'est-ce pas, le texte qui donnait, qui disait que la Fekafout pouvait ou devait proposer quelque chose, n'est-ce pas, avant qu'on le nomme. n'est-ce pas. Si ça n'a donc pas d'intérêt, pourquoi l'avoir... La Fekafout la proposée. Oui ! La Fekafout n'a pas proposé pour quelle surprise qu'elle a envoyé sa proposition. Elle a proposé dans les propositions, le nom de Brice était... Proposer, c'est proposer. Oui, je l'ai dit, d'accord, c'est par rapport à celle que je propose que tu nommes. nous allons lire quelques préoccupations des téléspectateurs et débattre... Non, ça ne nous donne pas la peine que je propose. Débattre... Puisque tu vas être comme tu veux. Et passionné, passionnant, vous allez un peu vous calmer pendant que... Au moment, je vais lire le message. Ne mettez pas les organes. Bonjour, parfait, et à tout ton panel. Pour qu'Eto conserve sa popularité auprès des Camerounais, il doit démissionner de la Fekafout et s'engager en politique comme les sons que l'ont fait au Sénégal. La mafia d'État vient d'introduire les hiboux dans sa chambre. Parfait, hier, le nouveau président sénégalais a prêté serment. Au même moment, les nouveaux membres du conseil constitutionnel du Cameroun prêtaient également serment. Quelle coïncidence. Le journal de la chaîne nationale de mon pays n'a même pas fait allusion à l'investiture du nouveau président sénégalais. Monsieur Messi, de quoi avez-vous peur ? C'est l'ère des niggas qui envoie le message. On avait aussi le sénégalais de prestation de serment. Donc, la prestation de serment au Conseil constitutionnel et celle d'un chef de l'État, vous mettez ça chez une base. Mais c'est 100 pays, il y a l'échelle de 100 pays. c'est d'accord. Oh non, la diplomatie, vous avez mal fait. L'ONU, vous avez mal fait. Autre message ce jour. Bonjour, Perfecto. Vous êtes super dans votre panel. Mais aujourd'hui, Blairelu et Bernardo parlent avec le cœur. Ils sont hors sujet. Ainsi que Émile. D'accord. D'accord. Autre message ce mercredi matin. Nous prenons donc quelques petits soucis avec mon téléphone dernière génération. Dernière génération. Il y a toujours des problèmes. Alors, nous prenons donc d'abord une touche pause et on reviendra pour la lecture des messages. A tout de suite pour la suite.